Bien le bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que dans l'ensemble vous allez très bien. On va donc évidemment au sein de cette vidéo se débriefe cette journée du vendredi du MotoGP sur le circuit du Japon. Et si vous êtes justement intéressé par de nombreux sports mécaniques, j'ai un sponsor qui devrait vous intéresser, c'est NordVPN. Et tout ça c'est vraiment très simple, regardez, vous allez tout simplement installer et ouvrir l'application, elle est disponible sur tous les appareils possibles et ensuite il y a deux choix qui vont donc s'ouvrir à vous. Soit vous allez vous connecter à un serveur en Belgique et ensuite aller sur le site de la RTBF Ovio sur Internet, soit vous allez vous connecter à un serveur en Suisse et ensuite aller sur le site de la RTS sur Internet. Voilà, c'est pas plus compliqué. Alors comme d'habitude vous avez aussi un lien en description qui est un tuto fait par mes soins qui vous montre un peu plus étape par étape comment tout ça fonctionne. Pour ceux qui voudraient donc s'abonner en description ou en commentaire épinglé, vous avez mon lien NordVPN qui va vous permettre d'avoir de très grosses promotions sur les abonnements d'un an mais aussi de 2 ans avec en plus des mois gratuits offerts. Vous avez aussi évidemment une garantie satisfaite ou remboursée de 30 jours. Donc si au bout de 30 jours vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez vous faire rembourser. Donc voilà, n'hésitez pas à aller tester. Moi je remercie évidemment NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo et un grand merci à tous ceux qui se sont abonnés et qui s'abonneront avec mon lien. Ça permet évidemment de soutenir la chaîne. Allez, on est parti pour notre débrief. Bon pour commencer, on va donc se faire un très rapide point de vue de la FP1 et comme habitude je vous rappelle qu'on se fera ensuite vraiment le débrief complet lors de la P2, la practice. Parce que je rappelle que techniquement ce n'est pas la P2 mais bon on a la FP1, c'est la Free Practice 1. Moi je trouve logique qu'après ce soit la Practice 2. Bon allez, chacun son avis. Chacun son avis, ouais. On ne va pas commencer à rentrer là-dedans. Et donc on a pas mal de choses à dire. Et vous allez voir déjà, on a roulé extrêmement vite cet après-midi. Mais tout d'abord, parlons un peu rapidement du top 10 de la FP1. Premier, on retrouvait donc Roré Martin, très très en forme aujourd'hui. Augusto Fernandez 2ème, suivi de Marco Bezzecchi, Francesco Bagnaia, Johan Mir, Brad Binder, Mavri Vinales, Jack Miller, Fabio Quartararo et 10ème, Raoul Fernandez. Oh quand même pas mal de petites surprises dans ce top 10 comme Raoul Fernandez, Jack Miller. Alors bon, Jack Miller est quand même un pilote de tête normalement mais c'est vrai que ces derniers temps c'est très compliqué donc ça faisait plaisir de le voir dans le top 10. On retrouve aussi quand même Johan Mir, Augusto Fernandez 2ème. Alors bon, je rappelle évidemment comme d'habitude que maintenant la FP1 a beaucoup moins d'importance. On ne travaille plus pour être directement qualifié du coup pour la Q1 ou la Q2 vu que cette séance ne compte plus. Donc c'est vraiment plutôt une mise en jambe. Ça permet de se mettre en route globalement avec cette première séance d'essai. Mais c'était quand même je trouve assez intéressant de voir tous ces pilotes dans ce classement. Et c'est vrai qu'avant de passer à la practice on peut se faire un petit point météo. On a pu avoir une très bonne séance ce matin mais aussi cet après-midi on a des très très bonnes conditions de piste. Et je vous dis ça parce que demain pour la journée donc du samedi on pourrait peut-être avoir quelques complications. Donc bon, je ne suis pas monsieur météo donc je ne vais pas vous dire que c'est sûr que demain il y a de la pluie. Mais apparemment, il pourrait donc le voir demain. Donc ça pourrait bouleverser un petit peu la hiérarchie on va dire. Certains pilotes sont évidemment plus rapides sur une piste sèche que sur une piste mouillée. Mais bon, voilà. C'était le petit point météo. On verra ce qu'il se passera demain. Allez, justement on attaque cette practice. Cette practice 1, cette practice 2. Vous appelez ça comme vous voulez. En tout cas, on commence par le premier et c'est Brad Binder, le pilote KTM avec un chrono exceptionnel parce que oui, il a donc battu le record de la piste. Brad Binder a réalisé une 43 489 et le précédent record était détenu par Rore Lorenzo en 2015. En 2015, et c'était une 43 790. Ça rejoint évidemment les conditions météorologiques que j'ai pu vous dire. On a pu avoir de bonnes conditions. Les pilotes ont attaqué. Évidemment, les MotoGP d'aujourd'hui vont plus vite. Et on a donc battu ce record. Et dans l'ensemble, c'était une bonne journée quand même pour KTM vu qu'on a trois pilotes KTM qui sont dans le top 10 et qui sont donc directement qualifiés pour la Q2. On retrouve donc évidemment Binder premier mais on a aussi donc Paul Espargaro neuvième et Jack Miller dixième. Je suis super content personnellement de voir Paul Espargaro neuvième. Les derniers week-ends ont été compliqués. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de chutes. Mais il continue sa petite bataille du coup en interne avec Miller. Miller qui est donc dixième. Miller qui a chuté aussi. Dans l'ensemble, c'est donc un bon résultat pour ces deux hommes. Et malheureusement, Augusto Fernandez est un petit peu plus en retrait. Il est dix-neuvième après la très bonne FP1. Bon, c'est dommage. Mais comme je vous l'ai déjà dit, la FP1 aujourd'hui ne compte plus pour les places qualificatives. Donc évidemment, la hiérarchie est un petit peu tronquée. Et si on passait à Ducati ? Parce que là aussi, il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, il y a cette pression entre Rory Martin et Francesco Banea. Cette lutte pour le championnat du monde. Alors, il ne faut pas non plus oublier du coup, troisième, Marco Bezzecki. Bref, pas mal de choses du coup à voir. Et dans l'ensemble, on a vu un Rory Martin extrêmement performant. Extrêmement rapide ce matin, mais aussi cet après-midi. Très rapide du coup avec un hard à l'avant et un soft à l'arrière. Bref, dans l'ensemble, un Rory Martin qui lui a vraiment très 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 bien débuté son week-end. Rory Martin est donc quatrième. Et pourtant, c'est bien Francesco Banea qui est deuxième lors de cette practice. Mais Peco a été en extrême difficulté avec un médium. Et on a pu donc voir un Peco qui s'est cherché, qui s'est cherché pendant longtemps. Ça a été ce matin. Ça a été aussi l'après-midi. Moi, je vous avoue qu'à un moment, j'ai vraiment cru que Francesco Banea ne serait pas dans le top 10. On l'a vu agacé. On l'a vu souvent regarder son pneu arrière. Vraiment des grosses difficultés du point de vue donc du médium à l'arrière précisément. Alors pour la course au sprint, ça devrait aller parce que je pense que la majorité des pilotes auront un hard à l'avant et un soft à l'arrière. Mais pour la course du dimanche, il y a des chances qu'on passe le médium à l'arrière. Et pour Peco en tout cas, il est une très grande difficulté. Alors après, vous savez comment ça fonctionne chez Ducati. On travaille très bien. Donc peut-être déjà qu'on a trouvé un petit quelque chose pour Peco. Je ne m'inquiète quand même pas pour lui. Mais en tout cas, lors de cette première journée, il était clairement en difficulté. Même s'il est donc arrivé à aller chercher un très beau chrono en étant deuxième. Allez, j'allais oublier, Rorey Martin a aussi un casque spécial. Alors il y a plusieurs pilotes qui ont des casques spéciaux. Mais justement, Rorey Martin en fait partie. Et c'est, je trouve aussi, un très très beau casque. Pour continuer avec les pilotes Ducati, l'autre pilote qui se bat pour le championnat du monde, c'est Marco Bezzechi. Lui aussi, il n'a pas été vraiment dans la lumière dans cette première journée. Il a été un petit peu en retrait. Mais finalement, il est aussi très performant. Il est cinquième. Marco Bezzechi. Pour continuer, on a une petite surprise. Selon moi, Fabio Di Gian Antonio à la sixième position. Mais quel très beau chrono pour Fabio Di Gian Antonio. Surtout qu'il a été rapide tout le long de la séance. À un moment, si je ne me trompe pas, il était aux alentours de la troisième position. Donc vraiment très très bien pour le pilote espagnol. Septième, on retrouve Joanne Zarco. Zarco qui est aussi rapide, qui est aussi performant. Comme à son habitude, j'ai envie de dire, il est aux alentours du top 5. C'est, je pense, un résultat tout à fait satisfaisant pour le pilote français. Et le dernier pilote Ducati, c'est Miquel Epiro qui remplace, je crois, normalement, Enea Bassanini qui est avant-dernier à la vingtième position. Bon, pas grand-chose à dire sur Miquel Epiro. C'est un pilote test. Évidemment qu'il n'est pas aussi performant que les meilleurs pilotes Ducati. Mais c'est vrai qu'on a finalement pas mal d'absents quand même chez Ducati. Donc, ça fait bizarre parce que finalement, on n'a pas une liste de pilotes Ducati qui est aussi longue que le voir. Et tiens, pendant que j'y pense, le dernier de cette séance, c'est donc Alex Rins, 21e. Et oui, Alex Rins faisait donc son retour pour le Grand Prix du Japon. C'était, entre guillemets, un petit peu inattendu parce que normalement, Stéphane Bradel devait continuer de le remplacer pour l'Inde mais aussi pour le Japon. Du coup, il faisait son retour. C'était génial de revoir Alex Rins après cette très grosse blessure qui s'est faite au Mugello. Ça fait maintenant des mois et des mois qu'il est absent mais malheureusement, mauvaise nouvelle après cette première journée, il y a encore trop de douleurs. C'est encore trop difficile pour Alex Rins et il a préféré donc abandonner. Et vu qu'on a parlé du pilote espagnol, c'est vrai qu'on peut donc continuer sur le giron Honda. J'ai beaucoup de déceptions personnellement, déjà du point de vue de Marc Marquez. Et oui, Marc Marquez n'est donc pas dans le top 10 et franchement, il avait le rythme pour l'avoir. Il l'a même eu, techniquement, pendant quelques petites secondes. Malheureusement, son tour a été annulé par des drapeaux jaunes. C'était la chute de Raul Fernandez si je ne me trompe pas. Il y a eu beaucoup, beaucoup de chronos annulés et Marquez fait partie du lot et c'est dommage parce qu'on a pu voir quand même Marquez assez performant. Alors attention, on ne parle pas de jouer la première, deuxième, troisième place mais Marquez était quand même capable d'être dans le top 10 et finalement, il ne l'est pas et c'est quand même une sacrée déception par rapport à ça. Son coéquipier, Johan Mir, lui, est douzième. Marquez, donc, il est quatorzième. On retrouve aussi ensuite du coup, les pilotes LCR donc Rins qui est dernier comme j'ai pu vous le dire 21ème et Takahaki Nakagami qui est 18ème. Alors on a quelques petites informations déjà pour Marc Marquez il avait un casque spécial alors si je ne me trompe pas c'est le casque de l'année dernière c'est le même mais en tout cas il avait quand même un casque qui change d'habitude. On avait aussi un casque spécial pour évidemment celui qui roule aujourd'hui à la maison Takahaki Nakagami et je vous le dis tout de suite je trouve que ce casque est absolument magnifique. D'un point de vue aussi un petit peu plus général on continue de voir que Honda fait bouger les choses en interne on a appris que le directeur technique Shinichi Kokubu avait été donc mis à la porte. Il faut quand même noter que ça faisait 30 ans qu'il était chez Honda et qu'il a travaillé donc pour le projet en MotoGP mais aussi donc pour le projet en Formule 1 donc c'était quelqu'un d'extrêmement important pour la marque. Et apparemment il pourrait ne pas être le seul parce que d'ici 2024 on pourrait aussi avoir le départ de Tetsu Hiro Kuwata beaucoup de personnes assez importantes qui pourraient donc partir on essaie vraiment de restructurer Honda on essaie d'améliorer la situation peut-être aussi des Européens qui vont prendre ses places pour essayer d'améliorer la façon de faire avoir une façon de faire plus rapide peut-être techniquement moins japonais c'est aussi quand même techniquement un héritage un peu qui se perd bref on essaie de changer la situation d'améliorer la situation d'un point de vue général pour essayer de tout simplement revenir au top par exemple donc en MotoGP. Et tiens vu qu'on parle de 2024 on a pu justement voir aussi Johan Mir rouler un petit peu avec quelques pièces du prototype 2024 lors de la FP1 de Motegui bon il a dit sensiblement qu'il testait un petit peu histoire de voir et ensuite lors de la practice il est reparti sur la moto 2023 pour essayer d'aller chercher le meilleur chrono possible c'est assez intéressant de noter que Marquez lui n'était pas intéressé du coup par ce prototype 2024 il a dit que sensiblement si j'ai bien compris que ce n'était pas la bonne voie à suivre et donc du coup il ne voulait pas spécialement tester ce prototype bon bah voilà pour ceux qui se poseraient encore une petite question aussi sur l'avenir de Marquez vous le savez on attend tous de savoir si Marquez va rester chez Honda ou par exemple donc partir chez Ducati le pilote espagnol avait déclaré que normalement il prendrait sa décision et il nous la donnerait normalement entre le week-end en Inde et le week-end à Motegui mais récemment il a donc déclaré que du coup à Motegui il ne dirait pas du coup son choix et qu'il fallait encore attendre normalement aux alentours du week-end qu'on va avoir du coup sur le circuit de Mandalika donc voilà on termine donc cette grosse parenthèse sur Honda il y avait beaucoup beaucoup de choses à dire j'ai beaucoup parlé je suis désolé pour ça mais bon il y avait quand même pas mal d'informations on va donc maintenant repasser au dernier constructeur européen c'est Aprilia tout d'abord à la troisième position c'est Alec Espargaro Espargaro qui a fait un petit peu comme Francesco Banea beaucoup plus en difficulté avec par exemple un médium à l'arrière et quand il a passé un soft 9 il était vraiment vraiment beaucoup mieux donc ça veut dire que techniquement en qualif en course sprint il va sûrement être performant mais attention pour par exemple la course du dimanche parce que comme je l'ai dit Alec est aussi un peu en difficulté avec un médium à l'arrière il a été très souvent en dehors du top 10 avec ce pneu donc il faudra voir comment tout ça va évoluer pour les autres pilotes Aprilia on retrouve Maverick Vinales 8ème Miguel Oliveira 11ème qui est assez performant et malheureusement qui échoue à la pire des places à la 11ème place aux portes donc du top 10 et le dernier pilote Aprilia c'est Raoul Fernandez à la 17ème position bon voilà dans l'ensemble il n'y a pas grand chose à dire sur les pilotes Aprilia il y a une grosse rumeur quand même sur Maverick Vinales mais ça on en parlera après le week-end de Motegui bon bah allez chez Spargaro on a aussi un casque spécial pour du coup ce week-end voilà très beau casque dans l'ensemble tous les casques qui ont été réalisés je les trouve vraiment magnifiques et c'est je trouve très très intéressant d'avoir tous ces casques spéciaux du coup pour ce week-end bon puis allez je vous y mets quand même on a pu encore une fois tester cet aileron à l'arrière pour tous les pilotes Aprilia que ce soit donc pour les pilotes RNF mais aussi donc pour les pilotes usines bon cet aileron ça fait longtemps qu'on le teste on verra s'il va rester définitivement allez maintenant on va donc passer Ayama et malheureusement il y a aussi une grosse déception on va parler de Fabio Quartararo Fabio qui était vraiment très rapide lors de l'FP1 très rapide pendant la majorité de la practice malheureusement il va se mettre une grosse boîte une boîte assez particulière alors d'après ce que j'ai vu il y a eu apparemment donc un problème sur l'Ayama bon c'est très frustrant mais bon c'est le sport mécanique ça arrive sauf que cette boîte ça a pas mal brassé le pilote français il avait le cuir vraiment complètement défoncé il avait aussi apparemment un peu mal à la jambe il boitait pas mal le pilote français le pied, le talon peut-être aussi bref en tout cas Fabio boité ça a été compliqué comme je vous l'ai dit ça l'a vraiment brassé alors normalement il n'y a pas de grosse blessure pour lui il a pu ensuite remonter sur la moto mais ça ça s'est passé à peu près vers la fin de la séance tous les pilotes se sont mis ensuite à attaquer ont passé des pneus neufs Fabio a aussi tenté mais malheureusement là il n'était pas très bien il était moins performant et malheureusement du coup il a perdu de la performance et il s'est retrouvé en dehors du top 10 à la 13ème position et malheureusement c'est le rémy du montage je vous rajoute ça la mauvaise nouvelle vient de tomber Fabio est donc bien blessé il a une entorse à la cheville droite alors évidemment il pourra normalement continuer de participer au sein de ce week-end mais comme je vous l'ai dit on avait un week-end qui s'entamait vraiment d'une manière positive et malheureusement bon bah pour l'instant on n'a pas vraiment de bonnes nouvelles et c'est bien dommage et je suis vraiment déçu parce que je me disais dans cette vidéo je vais être positif je vais vous dire c'est super Fabio il est rapide ça fait du bien il continue avec l'Inde et malheureusement bon bah voilà encore un problème qui vient se rajouter à déjà une liste de soucis chez Yama qui est assez longue c'est comme ça encore une fois c'est comme ça ça arrive mais c'est vrai que c'est dommage pour Fabio qui était vraiment rapide j'espère que demain s'il se remet bien en forme il pourra de nouveau être extrêmement rapide et se qualifier donc en Q2 sinon du point de vue de son coéquipier lui par contre il était beaucoup plus en retrait Franco Mordili était 15ème et ça a été dans l'ensemble une journée assez difficile pour lui ah et chez Yama j'ai failli quand même oublier qu'il y a le crochelot faire une petite wildcard en MotoGP c'est quand même à noter et à ne pas oublier crochelot est 16ème à 1 dixième de Franco Mordili ça montre quand même la performance de Mordili aujourd'hui en tout cas crochelot a été très rapide crochelot qui avait aussi donc une livrée particulière sur Sayama bref c'était aussi très intéressant de retrouver un petit peu l'anglais en MotoGP et c'était vraiment un très très bon début je trouve de week-end pour lui une très bonne journée pour lui et tiens je place aussi cette petite phrase mais malheureusement comme vous avez pu aussi le voir on n'a aucune machine japonaise dans le top 10 on en avait déjà pas mal parlé mais en Inde nouveau circuit ça a permis de redistribuer un petit peu les cartes là malheureusement on revient un peu comme d'habitude même si je le rappelle on aurait pu quand même voir Fabio dans le top 10 mais aussi Marquez donc voilà on arrive donc à la fin de cette vidéo débrief on a fait un petit tour de tous les constructeurs et on a donc vu je pense toutes les informations de cette journée du vendredi du MotoGP j'espère donc que dans l'ensemble ça vous a plu je vous donne donc rendez-vous demain aux alentours de 18h pour la vidéo débrief du samedi voilà si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker partager commenter je vous dis bye bye les potes ciao 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 ciao